Hello, j'espère que vous allez bien. Il est actuellement 8h30 du soir. J'ai pas du tout été présente sur les réseaux sociaux, je vous explique, aujourd'hui je vous avais dit qu'on partait faire ce activité que j'avais prévu pour ma famille, qui est clairement, c'était, oh la lumière me tombe bizarrement sur le visage, c'était l'activité la plus ouf de tout leur séjour que j'ai réservé. Non, je vais pas rester comme ça, mais ça me fait une drôle de lumière sur le mondial. Oh, je me suis perdue dans ce que je raconte, je perds la boule. Bref, Anas il était malade toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit, ce qui fait que ce matin on s'est réveillé à 4h30 du matin, à 5h on était tous prêts et tout, et au final Anas il était trop mal, donc on a reporté l'activité à demain matin, là il va mieux, il s'est grave reposé aujourd'hui, j'ai dormi avec lui, ça m'a fait un bien de ouf, quand j'ai dormi avec lui, c'est pas assez de nuit, ça c'est la base, mais c'est ce matin, je me suis recouchée jusqu'à midi et demi, oh ça m'a fait trop du bien, en fait de pas sortir de la chambre avant midi et demi, ça m'a fait trop trop du bien, j'ai vraiment récupéré, même si c'était par petits morceaux, j'ai récupéré. Que vous dire de plus ? Voilà, entre deux, j'ai fait à manger, j'ai fait un poulet coco curry vert, j'aime trop le curry vert, je trouve que c'est tellement meilleur que le curry normal avec du riz, et il fallait que je vous parle d'un truc, vous allez trop kiffer, genre vraiment, moi c'est un truc que je me dis, mais waouh, comment ça se fait que j'ai pas découvert ça avant ? Alors, je vous ai déjà parlé des compléments de chez Joya, ok, c'est des compléments à trois couches, il y avait un anti-fatigue, un brûle-graisse et un, je sais même plus, bref, il y avait trois couches, il était tout le temps en rupture de stock, moi c'est un complément que je prends, ils ont sorti une dinguerie, attention les filles, restez vraiment, vraiment à l'écoute, là, ils ont sorti le stock sucre, donc ça se présente comme ça, le stock sucre, donc ça se présente comme ça, vous voyez, il y a des petits sucres dessinés, je vous explique, la dinguerie, tu prends deux, t'en prends deux le matin ou deux le soir, la prise elle est de deux maximum, grâce à ça, ça va donner l'impression à ton corps qu'il a sa dose de sucre, pour ceux qui voient grave des sodas, pour ceux qui ont tendance à manger grave du chocolat, pour ceux qui mangent trop de bonbons, vous voyez, l'addiction au sucre, elle, c'est comme une drogue, tu as trouvé, le sucre c'est vraiment une dinguerie, plus t'en manges, plus tu vas vouloir en manger, et si tu veux perdre du poids en plus, il faut savoir que le sucre que notre corps stocke, eh bien c'est le plus dur à faire partir, donc là, t'en prends deux par jour, notre corps, il va croire, il va croire, je le dis bien, que dans ces petites doses-là, on va lui donner la blinde de sucre dans la journée, alors qu'à l'intérieur, c'est uniquement des sucres, mais de plantes, donc des bons sucres, des sucres à base de plantes, les filles, on va donner ça à notre body, notre body va dire, ah, j'ai bien mangé aujourd'hui, elle va donner beaucoup de sucre, non, 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 il n'y a aucun sucre du coup qui va être stocké, à l'intérieur, en plus, il y a un effet purule graisse, clairement, les filles, c'est de la fin, si vous avez plus tendance à manger du sucre dans la journée, prenez-les le matin, si vos petits, moi, perso, c'est le soir, si vos petites envies de sucre, c'est le soir, vous prenez vos deux compléments, là, le soir, bam, votre corps, notre cerveau, tac, tac, il va se dire, ça y est, pas besoin de grignoter ce soir, pas besoin de grignoter de sucre, pas besoin de cochonnerie et tout, et qu'est-ce qui va se passer ? On va s'affuter, je rigole, je ne sais pas si on va s'affuter, mais en tout cas, on va fondre et on va arrêter de se goûter de sucre, non, franchement, la dinguerie, je vous la recommande, c'est mon père, je vais lui donner une boîte, ça va changer sa life, mon papa, il se réveille toutes les nuits, toutes les nuits, toutes les nuits, genre, moi, j'ai la chance de ne pas avoir cette fringale nocturne pendant que je dors, carrément, je ne sais pas si ça vous arrive, mais lui, il dort et il se réveille, on va dire la fin, donc ça, là, dinguerie, ça va aider trop de gens qui ont cette addiction avec le sucre et tout, je vous le dis, c'est vraiment impressionnant. Bref, pour ceux qui s'intéressent les filles, sur tous leurs produits, vous pouvez acheter en 3 ou 4 fois, payer en 3 ou 4 fois, donc c'est hyper intéressant, je mets mon code juste ici, c'est la toute nouveauté, leurs produits sont tout en rupture, si vous avez besoin, franchement, foncez. Il a sacrifié son amour pour cette cause, je ne peux pas agir comme un égoïste. On va aller prendre son petit bain, mais regardez-moi, regardez-moi ces petites chaussettes, est-ce que ce n'est pas trop mignon, ça ? Bon, les petits pieds à l'intérieur, vu qu'ils sont immenses, ils sont un petit peu moins mignons que les chaussettes. Non, mon bébé, il a des trop mignons, regardez-moi ça, qui est ce grand gaillard ? On est censé avoir 2 mois et demi, même pas 2 mois au cas où tu es oublié, et tu es censé avoir 2 mois, en fait. Arrête de grandir trop vite, moi je ne suis pas d'accord. Je veux qu'il reste tout petit, je veux que tu restes tout petit, je veux que tu restes tout petit. Alors, on vient juste de faire le bain de Suleymane, c'était trop bien. Je ne sais pas vous, vos bébés, mais moi personnellement, il aime trop prendre son bain. Donc je vous remontre la baignoire pour ceux que ça vous intéresse. Franchement, elle est vraiment tip top, elle se vend ou uniquement vous avez le bac à baignoire, que du coup vous pouvez poser vraiment n'importe où grâce au socle, vous voyez sur les côtés, où vous prenez avec les pieds. A savoir, je le répète, puisque vous aviez été très nombreuses à me dire que je n'ai jamais osé l'acheter avec les pieds par peur de taper dedans et que ça se traverse ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y a des genres de grosses ventouses en bas sur les 4 pieds. Je peux vous dire, les filles, que ça ne bouge pas. Si vous tapez dedans, c'est vous qui allez tomber, ce n'est pas la baignoire. Je vous le dis au cas où. Vous avez un petit compartiment juste ici, là, pour ranger tout ce que vous voulez. Et là, il vient juste de finir son petit bain. Vous avez le petit matelas flottant qui permet à bébé d'être hyper à l'aise à l'intérieur. Franchement, c'est tip top, vous l'accrochez comme ça sur les côtés. Je vous la recommande, mais à 1000%. Là, il a pris. Regardez, c'est tellement pratique. Pas besoin de se casser le dos en la vidant ou quoi que ce soit, les filles, ça se fait tout seul. Là, ça appartient directement dans l'évacuation de la douche. Bon, là, par contre, ça n'a pas de possible. Ça n'a pas de possible. Parce que là, t'as un trop grand ventre. En fait, il faut que t'arrête. Les biberons sont de tarés. Il faut que t'arrête les biberons, ça y est. C'est parti, que l'activité commence. On vient juste de passer les douanes. Là, on repart en voiture. Et regardez, qui est-ce qu'il y a à la frontière ? Les petites biquettes ! Et vous allez où ? Et vous allez où ? Et toi, tu vas où, là ? Et il y a des biquettes partout ici, à la frontière. Coucou ! Je vois ce que tu comptes manger sur le béton, mais bon, pourquoi pas. Bref. Allez, on est repartis. Allez, on est repartis. ! .